Donc, Consigalibra ne s'était pas encore exprimé, votre parole était attendue. Quel est votre regard justement sur la situation politique actuelle et qui est très troublée par des actions, notamment contre les mairies d'AFA et d'Apieto ? C'est une situation qui est extrêmement tombue, extrêmement dégradée, alors qu'il faut rappeler qu'il y a quelques années seulement, tous les signaux étaient au vert et donc il faut s'interroger sur les causes de cette dégradation. Et nous, malheureusement, les conséquences résultent de choix politiques et étaient malheureusement logiques, étaient malheureusement attendues au égard à la dégradation de cette situation politique. Je m'explique. En 2014, le FLNC avait pris une initiative de paix qui ouvrait la voie à un règlement politique par le haut de la question nationale corse. La démocratie corse était exprimée, une majorité nationaliste avait été élue et l'État d'un côté a choisi la stratégie du chaos. par le mépris vis-à-vis de cette situation et du choix des Corses et l'inconséquence des responsables politiques actuellement au pouvoir en Corse, qui ont fait le choix de la connivence avec Paris au détriment du projet national et qui ont avalisé les lignes rouges posées par Paris, qui excluent de fait le peuple corse de toute discussion ou de tout processus, ont contribué également à alimenter ce chaos. Aujourd'hui, ce que nous disons, appelons bien sûr une position de solidarité historique avec une organisation qui s'appelle le FLNC, nous avons été clairs à ce sujet lors de notre dernière Assemblée Générale. Et surtout, nous souhaitons tracer des perspectives d'avenir pour en sortir et pour faire en sorte que cette situation ne s'enlise pas. Et pour cela, il faut traiter au fond les causes politiques d'un conflit de plusieurs décennies qui n'est pas une poussée de fièvre conjoncturelle, mais qui a des causes qui sont connues. La spéculation immobilière, aujourd'hui, dans cette société, tout est à vendre et tout est à acheter. Une colonisation de peuples membres qui ne connaît aucun peuple d'Europe dans ses proportions. Le mépris de la démocratie, une société corse à deux vitesses, on a des grandes fortunes qui côtoient aujourd'hui une précarité grandissante. Il faut y mettre l'inverse. Est-ce que le fait de lutter contre tous ces fléaux justifie le fait de s'en prendre à des mairies, en l'occurrence à faille à pied ? Écoutez, nous avons une position de principe sur ces questions, vis-à-vis d'une organisation de politavocité que l'AFNC, c'est-à-dire de PORSE, qui ont choisi d'autres moyens de lutte que les nôtres, mais avec lesquels nous partageons une certaine idée de la PORSE. Nous avons une solidarité politique globale. Et puis pour le reste, en tant qu'organisation politique, nous estimons qu'il n'est pas dans notre rôle de commenter au cas par cas des faits d'actualité, ce ne surcroît, lorsque nous ne connaissons ni les auteurs, ni les motivations exactes de ces actes. En revanche, notre rôle d'organisation politique qui est responsable, c'est d'essayer de tirer une analyse la plus juste possible de cette situation et surtout de formuler des propositions politiques. Nous en sortions. Je crois qu'au-delà des communiqués de coclamations mécaniques, des résolutions solennelles peut-être, etc., on n'a jamais réglé un conflit politique de plusieurs décennies qui n'est pas une poussière de fièvre conjonctionnelle, qu'en traitant au fond les causes de ce conflit et les causes de la pension. La GCC revendique des actions menées comme leurs aînés ou du moins, en tout cas leurs prédécesseurs du FLNC. Est-ce que Coursigali pourrait soutenir la GCC, être solidaire de la GCC comme elle est du FLNC, à travers des actions qui mènent finalement les mêmes combats que vous défendez ? Les motivations politiques du FLNC sont connues depuis des décennies. Nous, nous assumons, nous prenons nos responsabilités en réitérant cette solidarité politique à l'égard du FLNC. Je veux rappeler quand même qu'elle a été totale au moment où celui-ci s'est fait engager dans un processus de démilitarisation, dans une opre de paix, qu'il n'a pas trouvé de réponse, ni à Paris, ni de façon satisfaisante en Corse. Et aujourd'hui, cette solidarité, dans un contexte qui est différent, elle continue à s'appliquer. Pour le reste, nous, nous prenons acte d'un contexte politique et nous essayons, à la place qui est la nôtre, d'essayer de tracer des perspectives d'avenir pour en sortir par le haut, parce que personne en Corse, et surtout pas le courant politique, qui a payé le plus fort de la répression et des drames, nous souhaite une dégradation et un analysement de la situation.